Bonjour les Versos, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. 4 de Pentacle pour vous les Versos, je ne sais plus qui a déjà eu le 4 de Pentacle cette semaine, est-ce que c'était les Sagittaires ? Bref, avec le 4 de Pentacle les Versos, ah j'ai la carte des amoureux en deux paquets, je ne sais pas si vous la voyez, ah oui, peut-être un choix à faire, mais avec le 4 de Pentacle, pour l'instant on ne fait pas ce choix, s'il y a un choix à faire, on a peur de prendre des risques, peut-être sur le plan émotionnel, alors bien évidemment sur le plan financier aussi, c'est possible, mais ouais. Allez, on y reviendra après pour vous, les Versos, Reine de bâton, effectivement, allez. Versos, semaine du 26 décembre au 1er janvier, waouh, hein, le Valet de Pentacle. Versos, 26 décembre au 1er janvier, gareux de fortune, pourtant vous le voulez ce changement, vous en avez envie, Allez, encore 3 cartes pour vous, les Versos. Versos, du 26 décembre au 1er janvier, le 7 de coupe. Oh bah, elle tourne toute seule. Allez, encore 2 cartes pour vous, les Versos. Encore 2 cartes pour vous, les Versos. Alors, une carte s'est retournée, je l'ai vue, hein, c'est la carte de la mort, ouais. Et la Reine de Pentacle, ok. Bon, en d'autres paquets, j'ai le 3 d'épée. Oui, bon, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous, les Versos, semaine du 26 décembre au 1er janvier, 4 de Pentacle, l'énergie qui vous accompagne. Donc, je le disais, 4 de Pentacle, c'est le fait d'être prudent, on peut avoir peur de prendre des risques, sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être financier. Généralement, on a besoin de sécurité, on peut refuser une évolution, on peut refuser un changement avec le 4 de Pentacle, parce qu'on est dans un désir excessif de contrôle. Alors oui, domaine financier, domaine amoureux, domaine professionnel, peu importe. On ne laisse aucune ouverture. C'est un peu le 4 de Pentacle, c'est un peu je suis à ma place et j'y reste. On n'est pas particulièrement heureux pourtant, mais on se dit peut-être qu'on a plus à perdre qu'à gagner. Donc, on reste dans ce que l'on connaît avec le 4 de Pentacle, même si on n'est pas satisfait. Même si on n'est pas satisfait, on reste dans ce que l'on connaît. Alors, j'ai la reine d'épée et j'ai le valet de Pentacle. Alors, la reine d'épée, non, la reine de bâton, pardon, la reine de bâton et le valet de Pentacle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la reine d'épée, peu importe. Donc, la reine de bâton, c'est le fait de domestiquer ses peurs. C'est le fait de posséder la force et le courage pour faire face à certains problèmes, pour obtenir ce que l'on souhaite. Généralement, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée à avoir, justement, ce qu'elle veut. C'est la confiance en soi, la reine de bâton. Donc, effectivement, il y a quelque chose que vous voulez, les versos, mais... Peut-être que ça vous fait peur, oui, parce que ce que vous voulez, il faut peut-être prendre des risques pour avoir ce que vous voulez. Donc, ça vous fait peur de prendre des risques. Alors que la reine de bâton, elle peut dire que c'est le moment de prendre des risques. Alors, des risques calculés, bien évidemment. Mais elle peut dire que c'est le moment de prendre des risques, la reine de bâton. Et j'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle, oui, c'est les premières étapes de quelque chose. Alors, peut-être d'un projet. On veut transformer quelque chose que l'on souhaite en réalité. C'est très... Le valet de pentacle, c'est favorable quand on veut entreprendre quelque chose. C'est favorable quand on veut entreprendre quelque chose. C'est le fait d'atteindre ses ambitions. Se donner une chance, peut-être de faire quelque chose. Avec le valet de pentacle, les versos, vous avez à votre portée tout ce dont vous avez besoin. Pour matérialiser les choses. Pour que quelque chose devienne réalité. Alors, j'ai la haute fortune. La haute fortune, oui, en plus, vous le voulez, changement, vous. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses évoluent. Avec la haute fortune. Je la recouvrirai. Parce que, bien évidemment, parfois, on n'a pas au peu de prix sur certaines choses. Alors, c'est peut-être le fait que vous ayez peut-être du mal à vous projeter sereinement. Comme j'ai le 4 de pentacle. Peut-être que pour l'instant, oui, il y a quelque chose qui vous fait envie. Il faut prendre des risques. Vous ne les prenez pas. Parce que ça vous fait peur. Parce que peut-être que vous avez du mal à vous projeter sereinement. Il y a quelque chose qui vous paraît trop incertain. Peut-être quelque chose qui vous... Peut-être... Alors, il est possible pour certains versos qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à mettre exactement le doigt dessus. C'est une possibilité. Si ça peut parler à quelqu'un, mais c'est possible. Il y a quelque chose qui est... Avec la route fortune, c'est le changement. C'est à vous de mettre en place ce changement. Je vais dire comme ça. Après, ça peut être le fait d'accepter les événements. Peu importe les événements. Mais il y a un changement. Vous voulez le changement. Et pour moi, ce changement, il est en votre faveur. Les versos, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le 7 de coupe. Bah ouais. Donc, avec le 7 de coupe, on reste figé. On ne fait pas de choix. On ne veut pas ce changement. Enfin, non. Ce n'est pas qu'on ne le veut pas. C'est qu'on a peur de faire ce changement. C'est plutôt ça. Ouais. Parce qu'avec le 7 de coupe, bien évidemment, on ne passe pas à la phase de concrétisation. On ne fait pas de choix. Est-ce que certains versos se disent que quelque chose est irréalisable ? C'est comme si on était en train de se restreindre avec le 7 de coupe placé ici. Voyez. Moi, je pense qu'il y a du brouillard. Il y a de l'incertitude. On est indéterminé. Donc, il va falloir, les versos, déterminer quoi, quel choix vous allez faire. de ce que vous voulez faire. Avec le 7 de coupe, c'est pareil. C'est aussi transformer un rêve en réalité. Je vais y arriver. Mais, avec le 7 de coupe, au bout d'un moment, on arrête de rêver et on passe à la phase de concrétisation. Mais vous ne savez pas, pour l'instant, oui, vous êtes, ouais, on est perdu à certains, un peu dans le brouillard. Alors, j'ai la mort. L'amour ici, de toute façon, c'est le changement. C'est le changement que vous ne voulez pas faire. C'est ce changement qui vous fait peur. C'est la transformation, le renouvellement. C'est, ouais, la purification de quelque chose. Avec la carte de la mort, ben... Ouais. Il ne faut pas résister à ce changement. Autrement, c'est compliqué. Avec la mort, c'est une fin qui masque une future renaissance. C'est ça. La mort, elle vient vous alléger. Elle vous dit, la mort, de laisser les vieilles habitudes derrière vous, les vieux attachements, les choses encombrantes, pour mieux vous transformer. C'est ça, la carte de la mort. Ça permet le nettoyage, de se diriger vers le renouveau. De transformer les choses. Moi, je pense qu'il y a des versos, là. Alors, après, hein, c'est une guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des versos qui ont peur de devoir changer quelque chose. Ou qui n'arrivent pas à laisser quelque chose derrière eux pour avancer. Ils ont peur, peut-être, oui, d'évoluer. La mort, ici, elle vous dit que vous pouvez laisser sans crainte quelque chose derrière vous. Vous détacher pour être plus léger et pour regarder vers l'avenir. Alors, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle crée par ses actions et son engagement, les conditions pour réussir les choses. Elle traite les tracas au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Je vais remettre les mots dans l'ordre. Ça sera mieux. Mais c'est ça, ouais. C'est pareil, hein. La reine de Pentacle, c'est ce sentiment de sécurité. Comme avec le 4 de Pentacle. Ouais. Elle aime... Là, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient faites de manière réaliste et sûre. C'est vrai qu'avec le 7 de coupe, voilà. On est tellement incertains parce qu'on a du mal à se projeter sereinement. Ouais. Ouais, parce qu'on est attaché au confort. C'est ça. Mais il faut, pour moi, avec la reine de Pentacle ici... Il faut, pour moi, que la reine de Pentacle ici... Créer des actions, s'engager dans quelque chose, enfin, poser des actions importantes, justement, pour cette stabilité. Et aussi, pour une situation, par rapport à votre avenir, pour moi, c'est ça. Il faut trouver en vous, les versos, comment faire pour obtenir quelque chose, peut-être, qui vous manque, avec la reine de Pentacle. Pour atteindre un objectif aussi. Pour faire ce changement. Pour avoir moins de peur, moins de crainte. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bah ouais, parce que le 3 d'épée, c'est la tristesse. C'est difficile, c'est douloureux. On s'enferme dans quelque chose qui ne nous satisfait pas. Mais on s'y enferme quand même. On y reste quand même. C'est parce que vous refusez un changement. Vous refusez peut-être de vous adapter à un changement. Parce qu'un changement vous fait peur. Alors qu'avec la mort, il sera bénéfique sur le long terme pour vous. Ouais, mais en plus, ouais. En plus, c'est douloureux. En plus, vous êtes triste. Peut-être que certains versos se sentent seuls. Et en plus, c'est... Avec le 10 de bâton, c'est super fatigant, pénible, stressant, épuisant, éreintant. Ras-le-bol, quoi. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules, qui vous écrase. C'est trop chiant pour vous. Mais, encore une fois, vous restez dans quelque chose qui ne vous... Qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Mais vous y restez par peur, par crainte. Bon, ben oui. Je vais recouvrir des cartes. Alors qu'il y a un renouveau qui est possible. Avec la route fortune. Et la mort, il y a un renouveau qui est possible. Et ouais. C'est vraiment... Il y a un changement qui est possible pour vous. Ouais. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Mais bon. Allez. Je vais recouvrir des cartes pour vous les versos. Je vais recouvrir le 4 de Pentacle. Bah tiens donc. Bah le fou. Donc. Bah on vous dit de vous lancer pleinement dans l'aventure. On vous dit de prendre ce nouveau départ qui se profile. D'être optimiste. Foncer et permis avec la carte du fou. On a confiance en l'avenir. On a confiance en soi. On part pour une nouvelle aventure. Vous pouvez. Vous avez la possibilité de partir pour une nouvelle aventure. Mais vous êtes très prudent. Mais en cette semaine, vous avez la possibilité de... De prendre un nouveau départ. D'être... De retirer la peur pour avancer. D'être au bord de ce précipice de changement. Ouais. Et de pouvoir vous projeter. De pouvoir planifier la suite avec confiance. Euh... En domestiquant vos peurs. En faisant face à certains problèmes. En étant déterminé à réussir. Ouais. 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 C'est... Le 4... Pour moi, le 4 de bâton ici, c'est peut-être, oui. Passer une étape importante. C'est la paix et l'harmonie. C'est retrouver de la paix et de l'harmonie. Et c'est pas le cas. Avec le 10 de bâton. Avec le 3 d'épée. C'est pas le cas. Vous pouvez retrouver cette paix et cette harmonie. Les versos. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Mais il faut prendre un nouveau départ. Il faut se lancer dans l'inconnu. Ouais. Je sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et allez hop. Ce changement. Avec la roue de fortune. C'est quelque chose qui... Mais qui vous fait vibrer, quoi. Qui vous comblerait. Ouais. Ce changement vous fait vibrer et vous comblerait. Pour moi c'est ça que le cavalier de coupe. Mais bon. Je vais recouvrir le 5 de coupe. Ben voilà. Donc effectivement. Là. Avec le 5 de coupe ici. Ouais. Il y a... Il faut passer à l'étape suivante. Il est temps pour vous. Les versos. D'entrer dans une nouvelle dynamique. D'avancer. Regarder devant vous. Vous devez sortir de quelque chose qui vous... Qui vous fatigue. Peut-être. Qui vous déçoit. Qui vous rend triste. Hein ? Pour rentrer dans cette nouvelle dynamique. Avec le 5 de coupe. On ne reste pas enlisé. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Effectivement. On a un choix à faire. On hésite. On hésite à faire ce choix. Mais le 5 de coupe. Il apparaît pour vous. Pour vous accompagner vers l'étape suivante. Vous devez rentrer dans cette nouvelle dynamique. Vous devez tourner une page. Vous devez avancer. Vous devez... Ouais. Ne pas rester dans les... Encore une fois. Dans les regrets. Dans la déception. On doit... Il ne faut pas être défaitiste. Avec le 5 de coupe. Arrêtez de stagner. Pour moi. Il y a des versos qui stagnent. Dans un état. Ouais. De fatalisme. Peut-être. Quelque chose qui est interminable. C'est comme si on avait... Oui. On a une incapacité à avancer. On reste figé. Je recouvre la mort. Mais vous devez encore une fois passer à l'étape suivante. Tempérance. Ouais. Avec tempérance, c'est à quelque chose à rééquilibrer. Avec tempérance, c'est à... Ouais. Une régénération. Avec la mort, là, c'est ce qui s'arrête. Ce qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de la quiétude. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de la quiétude. Ouais. Ouais, ouais. De restaurer un équilibre. Ça va vraiment ça, ouais. Ouais. Que les choses soient plus... Plus saines. Aussi, dans un domaine de... Ouais. on s'éloigne de ce qui fait du mal il y a quelque chose de toute façon avec le disque de bâton il y a quelque chose qui vous sature on élimine les choses qui nous plombent avec une tempérance c'est une phase de nettoyage on élimine ce qui nous plombe je vais recouvrir la reine de patate et bah oui bien évidemment deux de bâton le deux de bâton c'est planifier la suite les prochaines étapes pour avancer comme vous le souhaitez il y a peut-être des choix à faire bien évidemment il y a des choses à mettre en place vous devez planifier la suite vous devez progresser, vous devez avancer peu importe le domaine des versos vous avez la possibilité de le faire en cette semaine avec la carte du fou c'est ça vous avez la possibilité de prendre ce nouveau départ d'avancer alors avec la carte du fou je ne sais pas si je l'ai dit mais je vais le dire maintenant c'est l'instant présent il y a quelque chose qui peut se mettre en place pour vous il y a la route fortune il y a une situation qui peut se débloquer c'est vraiment je pense pour vous les versos le moment d'y croire le moment d'y croire le fou c'est un nouveau départ il oublie le passé peu importe il oublie tout ça une ancienne vie son passé voilà il franchit une nouvelle porte il ne faut pas comme j'ai le 4 de pentacle et comme avec le 4 de pentacle vous avez peur de prendre des risques et vous vous protégez avec le fou il ne faut pas vivre dans l'inquiétude dans l'inquiétude peut-être d'échouer peut-être dans l'inquiétude de prendre des risques c'est vivre l'instant présent c'est l'insouciance on est heureux de vivre on ne pense pas au danger vous voyez alors prendre des risques calculés je vais le répéter mais c'est ça on repart à zéro on y croit on avance au jour le jour donc vous avez vraiment cette possibilité les versos en cette semaine je vais prendre encore une carte pour vous j'ai failli tout faire tomber allez pour les versos semaine du 26 décembre au 1er janvier allez qu'est-ce qu'on a pour vous les versos tiens donc je vais vous la lire je ne sais pas si vous la voyez la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées finis le passé l'instant est un cadeau précieux c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire pour moi cette guidance c'est vraiment ça c'est le moment présent c'est l'instant présent au lieu d'essayer de projeter peut-être des scénarios catastrophes donc pour vous les versos je prends encore une carte travaille discrètement avec tes envies spontanées ce sont-elles tes balises intérieures plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses pour moi c'est ça cette semaine les versos effectivement on a peur peur d'évoluer peur de changer quelque chose on a besoin de sécurité on peut avoir peur de prendre des risques il faut prendre ce qui vous parle mais je vais le répéter pour moi avec le fou il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ qui est possible vous êtes au bord d'un précipice de changement ne vous posez pas trop de questions allez-y avancez puisque vous pouvez le faire en cette semaine les versos peu importe le domaine bien évidemment voilà les versos je vous souhaite une très belle semaine les versos je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt et je vous dis à bientôt